Et zut, on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui fait exactement ce qu'on a prévu hier, donc oui, qu'est-ce que je vais pouvoir expliquer de plus aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'en fait, il suit le plan à la perfection, on va regarder ça rétrospective par rapport à hier, et puis même en fait, il suit le plan à la perfection depuis un certain moment, étant donné que vous le savez, on est passé en langue, c'est-à-dire en position d'achat sur les 43 000 dollars, c'est-à-dire le 28 février, on est passé également à l'achat, donc tout se passe à la perfection, on est en train de monter le long de cette ligne bleue qui est ici en 3, et bien tout ce qu'on voyait hier, c'était que le 8 mars, donc ici aujourd'hui, on est le 9, j'agrandis l'écran, on était là encore dans la figure de consolidation, on attendait le bas de 2, et par après, l'extraction également vers la 3, qui est indiqué ici, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de suivre la ligne bleue, on n'est d'ailleurs toujours pas au sommet de cette 3, c'est-à-dire qu'on attend cette 3 à minimum 55 500 dollars, et on n'est toujours pas, donc en fait, on la suit, on continue à la suivre, et on continue à monter, par après, le développement va continuer, donc pour le moment, ça fait plus de, maintenant, déjà plus de 9 jours, 10 jours que tout se passe comme prévu, et c'est-à-dire que ce qui m'ennuie, c'est que quand je dois faire une vidéo, qu'est-ce que vous voulez de plus que, tout simplement, regarder la vidéo d'hier. Alors, je vais bien entendu faire un exercice et essayer d'apporter quelque chose de supplémentaire, mais désolé si c'est un peu redondant, parce qu'en fait, le plan est tellement parfait que finalement, je ne sais pas quoi dire de plus. Malgré tout, je vais faire un effort, vous le savez, mais tout va être fait, également, la réexplication finalement de tout ça, après la petite intro. Et on se retrouve enfin, après cette petite intro, avant de commencer, à la réanalyse de tout ce qu'on a déjà fait hier, finalement, et bien, vous le savez, je voulais, comme toujours, remercier les personnes qui font des donations pour remercier, et c'est-à-dire soutenir la chaîne, ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on est ensemble, c'est extrêmement chronophage, vous le savez, également, il y a des personnes qui, finalement, récompensent la pédagogie que j'explique avec les plans de trading, les plans d'investissement et les décomptes Elliot, et également, parfois, quelques autres indicateurs, et également, il y a des personnes qui font des trades et qui se disent, ben voilà, c'est Emma, en fait, je ne te le cache pas, c'est grâce à toi que j'ai ouvert ce trade, ce trade ou ce trade, et je suis en bénéfice, et donc voilà ton petit tip, et donc, je remercie déjà toutes ces personnes qui pensent à cela. Et également, si vous voulez passer le pas, c'est-à-dire aider réellement la chaîne vis-à-vis d'une donation, je rappelle, ces donations fonctionnent par palier, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, donc les paliers les plus faibles, je vous envoie en contrepartie toutes les règles de Elliot en français. Je rappelle, en deux mots, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour qu'on puisse réellement apprendre, c'est-à-dire tout lire, parce que si vous vous retrouvez avec une encyclopédie de 12 volumes, dans chaque volume 500 pages, en fait, vous ne lirez jamais tout, et donc finalement, il n'y aura pas la réelle acquisition. Ici, j'ai fait en sorte que tout soit synthétique, qu'il y ait tout, et que ce soit vraiment accessible pour tout en peu de pages, comme cela, la connaissance est transmise et pas du tout diffuse, on ne sait pas où. Donc ici, déjà cela, premièrement, donc merci aux personnes qui font ces donations-là. Et en plus de cela également, vers les derniers paliers de donation, vous savez également, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Maintenant que tout cela est dit, on va enfin passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que, voilà, en fait, ce que je pourrais faire là maintenant, ce n'est pas une blague, c'est vous dire, je ne fais pas de vidéo, il faut regarder la vidéo d'hier et c'est réglé. Malgré tout, je vais quand même essayer de trouver des petits détails, expliquer, également expliquer le dernier trade qui a été ouvert, qu'est-ce qu'on en fait du stop-loss, etc., est-ce qu'on peut enfin le déplacer plus haut, etc. Bref, je vais quand même apporter des choses, mais entre guillemets, réellement, en fait, le travail est tellement propre que je pourrais très bien dire, aujourd'hui, je ne fais pas de vidéo. Allez, les gars, regardez la vidéo d'hier, faites un effort, ceux qui ne l'ont pas vu, et puis c'est tout. Donc, je pourrais vraiment le faire. Malgré tout, je vais faire l'effort, d'accord ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, premièrement, on attendait cette fameuse ABC en rose, donc c'est vraiment le développement qu'il y a hier. Donc, je fais comme ça, je zoome, ABC, d'accord ? C'est-à-dire que le développement d'hier, on y était, donc on était également, vous regardez bien dans cette ABC. La chose, c'est qu'on a ouvert des trades précédents, mais, attention, pour passer à l'achat sur cette 2-là, je rappelle les stats. Ça, c'est important. Donc, je vais vraiment dans le détail. Donc, je rappelle les stats. La 2 doit normalement corriger, et c'est ça qui va être intéressant à regarder. Mais finalement, pour retrouver cette zone statistique à hauteur de 73% de chances statistiques, la zone des 50, 61, 8, on les a, sauf erreur de ma part, pas touchées. Donc, je vais regarder ça. Donc, ça aurait fait une 2 qui est plutôt faible. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, c'est ça. La zone stat, c'est ici, 50, 61, 8. D'accord ? C'est comme ça qu'on reconnaît finalement une 2 qui est régulaire, c'est-à-dire normale, une 2 qui est plutôt faible, ou une 2 qui est au contraire plutôt forte si elle est moins forte, plus forte, ou au contraire si elle tombe, vous aurez compris, dans la zone. C'est-à-dire qu'ici, c'est la zone d'achat statistique. Malheureusement, on ne l'a pas touchée, d'accord ? Pour ceux qui voulaient rentrer dans le trade et qui ne sont pas rentrés dans la... Je ne sais pas combien de trades j'ai montré gagnant depuis le 28 février, mais bref, dans tous les longs qui ont été montrés depuis. C'est-à-dire au moins 4 trades, il me semble. 3 ou 4 trades, bon, peu importe. C'est-à-dire que là, maintenant, n'empêche, on valide bien entendu la ABC, d'accord ? La ABC, sauf erreur de ma part, n'empêche, ne sera du coup pas, elle est en extension et aura été cherchée pile poil, finalement, eh bien, c'est 161.8, légèrement plus, mais entre guillemets, on est propre. Donc ici, 161.8. Donc finalement, le sous-décompte, eh bien, s'installe sur les 161.8. Malheureusement, pour ceux qui seraient rentrés ou qui auraient voulu rentrer en trade, la zone stat la plus élevée, eh bien, n'a pas été trouvée. Je rappelle également, et je vais le montrer, en fait, noir sur blanc, qu'on n'invente pas les choses et que c'est vraiment des stats qui sont écrites, en fait, et que je ne dis pas ça oralement au hasard. On se retrouve bel et bien sur un objectif de 2 avec 73% de chances que les deux corrigent entre les 50 et les 61.8. Donc ici, voilà, d'accord ? C'est là, c'est la stat, c'est comme ça, et voilà. Donc, c'est-à-dire que la personne qui joue la stat pure, malheureusement, pour ce petit trade ici, ne sera normalement pas rentrée dedans si elle appuie sur le bouton seulement à partir du moment où on tombe dans la zone d'achat. Malgré tout, nous, en termes d'analyse, il n'y a pas de problème. On continue le décompte, etc. Tout se passe bien. On a juste fait une 2 qui est faible. Ça va avoir une répercussion sur la 4 ici. La 4, vous le savez, hier, on l'a posée en termes de régulaires. C'est-à-dire que, regardez bien, quand je vais prendre ma 3, je pose ça, on l'a posée ici aux alentours des 38.2, c'est-à-dire une 4 régulaires. Malgré tout, du coup, comme on a fait, en fait, il faut le comprendre. Une 2 qui est faible, il faudra plutôt voir une 4 qui est forte. Malgré tout également, la 3 ici, rappelez-vous, elle a été développée sans avoir encore eu réellement rebond, etc. Et donc, on a prévisualisé la hausse. Maintenant, on va le faire par rapport au réel bas de la 2. C'est ça qui est intéressant. Et donc, on va être plus précis dans le travail. Après, vous le dites, j'aurais très bien pu ne pas faire de vidéo aujourd'hui. Mais vraiment, ça va changer quoi ? Quelques dollars près ? Voilà, voilà. Bon, 161, 8, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive au 56 0,13. Alors que hier, on était à combien pour l'objectif de 3 ? Bon, vraiment, allez, c'est ridicule. Mais hier, on était, si on regarde un peu ici à droite, il n'y a pas un endroit où je mets le Fibo pour poser ma 3. Je regarde vite fait. Je ne trouve pas. Ah, ici, j'ai l'impression que oui. Attendez, excusez-moi. Là, c'est du chipotage ce que je fais. Mais super, boum, boum, passé. On était à 55 549 hier. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je le place légèrement plus haut de 500 dollars à peine à 56 000. Donc ici, la ligne rose à 56 000 et puis c'est tout. Donc, je m'attends encore à cette hausse minimum. C'est-à-dire que oui, ça peut péter plus fort. Ça peut partir en extension, etc. Mais comme toujours, je le rappelle, on indique d'abord le scénario le plus faible pour après, si le BTC nous montre des choses qui peuvent aller plus fortement, eh bien, redéplacer cette tech profit partiel qui, de toute façon, sont installées beaucoup plus haut. Je ne sais pas si je les ai effacés ou je les ai laissés. Alors, ils sont là-bas. D'accord ? Donc, on a le temps. Nous, on joue ici un trade qui est assez long. Ouverture de trade sur les 47 000, 46 000 selon les ouvertures de trade que vous avez prises. Également, ceux qui ont réussi à prendre le bottom avec moi aux 43 000, 44 000 et qui n'ont pas été sortis parce que, bah oui, malheureusement, on aurait pu mettre un stop loss beaucoup trop agressif. Et d'ailleurs, je vous le dis, moi, je suis rentré sur les 43 000. J'ai été sorti sur cette mèche-ci. J'ai racheté par après, sur cette mèche-ci, il me semble. Bref, je suis sorti du trade à un moment vis-à-vis du stop loss. Tous les TP pris, bien entendu. Donc, stop profit finalement également. Bref, un gros bénéfice également. Je suis re-rentré, pour ma part, après vous, je ne sais pas. Mais bon, là, j'explique mes petits moves à moi. Sur les 47 000, presque 48 000, on a joué ici la petite phase de consolidation, extraction vers le haut. TP là-bas en haut. Donc maintenant, on laisse le développement se faire. On attend, d'accord ? On ne prend pas des TP trop rapides. On peut prendre un TP bien en toute sécurité. On peut également, surtout, ça, il faut le comprendre, déplacer son stop loss, mais maintenant, enfin, dans le vert. Donc, je vais montrer également un bel stop normalement pour tous les trades qui ont été exprimés précédemment sur la chaîne, où est-ce que ce stop peut enfin être déplacé ? C'est-à-dire qu'en fait, pour la majeure partie des gens, ce ne sera maintenant plus un stop loss, mais un stop profit. Mais on va en parler, d'accord ? On va en parler. Premièrement, je re-zoom quand même sur les petites vagues. C'est-à-dire que je m'attends d'office à ça, en fait, d'accord ? C'est-à-dire cet objectif, comme expliqué, je remets mon petit Fibonacci, B2,2, etc., au 161,8, peut-être plus, d'accord ? Ça, c'est le BTC qui nous dira bientôt. Et alors, dans ce cas-là, on aura des perspectives encore plus haussières, encore plus optimistes. Et là, on déplacera notre profit partiel par après vers le haut. Malgré tout, correction de 4 qui doit être forte parce que la 2, elle était faible, d'accord ? Donc, on va privilégier une 4 qui va chercher ses 38,2,50, de correction. Eh bien, retrouvez l'entrée dans la zone des 38,52. Et ceux qui veulent... 38,2, 50% de Fibonacci, pardon. Et ceux qui veulent vraiment, en fait, ne pas attendre les 50 et se dire, le cours, il est vraiment boule, etc. Je veux d'office rentrer dedans. Eh bien là, au contraire, vous allez privilégier les 38,2. Si vous êtes vraiment un peu plus... Comment dire ? Vous faites plus attention au risque management et que, non, on n'aime pas ça, mais que vous voulez avoir plus, on va dire, un ratio plus important avec une exposition plus petite, et c'est-à-dire un risk of reward qui est plus grand, à ce moment-là, vous allez rentrer sur les 50. Mais autrement, la zone d'achat globale, c'est là, entre les 38,2 et les 50. Je ne donne pas de prix non plus. En tout cas, j'essaye de donner un minimum de prix parce que ça change selon les échanges. Et en plus, c'est-à-dire que les prix fluctuent selon que ce soit sur Coinbase, sur Bitstam, sur Bybit, sur n'importe quel autre échange. Il faut comprendre que, bien tout simplement, les prix changent et ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, on a deux échanges, regardez en droite, il y a une différence de 30 dollars. Parfois, il y a une différence de 30 dollars. Parfois, il y a une différence de centaines de dollars. Bref, ça arrive. Donc, il ne faut pas regarder les prix, entre guillemets. Il faut juste regarder les Fibonacci et ne vous inquiétez pas les débutants qui disent mais les Fibo, les pourcents, je ne comprends rien. C'est math et gentil mais je ne comprends rien. Restez accroché. Vous allez voir que plus tard, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle en termes de Fibo, etc. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. C'est bizarre dit comme ça mais en fait, les prix, on s'en fout. On traite le Fibonacci. C'est ça qui est fou. Vraiment, c'est très bizarre dit comme ça mais réellement, les prix, on s'en fout mais clairement. C'est-à-dire que là maintenant, la zone d'achat entre les 38 et les 50. C'est-à-dire, en termes de prix pour donner une fourchette et que les gens qui sont vraiment néophytes se débrouillent un peu et puissent quand même un peu s'y retrouver, se retrouver dans une zone de rachat aux 53 491 dollars, toujours fourchette et également, du coup, la fourchette des 52 687. Malgré tout, par après, bien simplement, vous le savez, on doit continuer à monter et la hausse va continuer à s'effectuer pour cette 5-là. Je reprécise là maintenant, petite bougie rouge, etc. Pour moi, je ne finis quand même pas et tout de même pas ma 3 maintenant. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible. C'est-à-dire que là, clairement, je ne joue pas du tout avec cette statistique-là. Je rappelle les stats. On a ici plus de 80% pour atteindre ici les 161 8. Je ne joue pas du tout ça mais clairement pas. C'est-à-dire que, je ne vais pas montrer les stats de 3. C'est-à-dire que pour moi, on doit continuer à s'extraire. On est ici dans le... Comment dire ? Comment expliquer ça ? On est ici dans l'expression, pardon, c'est le mot que je cherchais, expression, en fait d'une sous 3. C'est-à-dire qu'en fait, le développement complet, il faut savoir que chaque vague elle-même est sous-divisée en plus petites vagues ou également, eh bien, la sous-division elle-même de vagues plus grandes. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être sous-décompté comme on l'a fait ici. Vous voyez ici la bleue qui est à gauche, je vais retirer les grandes vagues blanches. Elle gêne un peu. Voilà. Vous voyez les petites vagues bleues ici à gauche ? La vague bleue ici, là, elle est sous-divisée elle-même en petites vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ? D'accord ? Je vais le mettre en visible comme ça. Paf ! Ça flash. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Vous le voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est la même chose ici. Ça va être sous-divisé. Pour le moment, ce que moi, je vois visuellement de manière simple, là, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est ma 1, c'est aller chercher ma 2, puis aller chercher ma 3 actuellement, une consolidation de 4 et puis extraction de 5. D'accord ? Je vais regarder vite fait le RSI également. On retrouve un top. On retrouve une correction de 2. Oui, avec le plus bas sur la 2 là. On retrouve un nouveau top ici. On retrouve pour le moment une phase de correction qui est en train de se faire. On attend tout simplement que le RSI descende encore un peu. et par après, on aura tout simplement le rebond sur le RSI qui, attention, ne dépassera pas son précédent top en time frame horaire. Il fera finalement une divergence comme on le voit avec le cours parce que lui fera un nouveau plus haut. D'accord ? C'est-à-dire que ce que je veux lire et donc maintenant, je vais faire un truc très, très pédagogique. C'est-à-dire que je vais installer les vagues qui sont ici. Alors, désolé, ce n'est pas facile à lecture, mais en fait, je vais installer les vagues en blanche ici, d'accord ? Sur le graphique en bas. D'accord ? Donc, regardez bien ce que je veux lire, c'est ça. Donc, ma 1, ma 2, ma 3, ma 4 et ma 5. Je vais réécrire ce qui est en blanc là-bas en bas. Je prends ici mon graphe. Je mets bien ceci. Je vais du coup à la racine. Je vais à mon sommet. Vous voyez, c'est mon sommet de 1. Là, je vais sur mon bas de 2. Je vais sur mon sommet de 3 qui s'indique ici. Je vais sur ma correction de 4 avec le RSI qui s'écrase, qui s'écrase et qui s'écrase. Et puis, enfin, j'ai mon rebond. Attention, rebond de RSI qui ne va pas redépasser mon sommet de 3. Alors que sur le cours, on va redépasser son sommet de 3. Ça va nous indiquer une divergence baissière. Et c'est-à-dire que, pour l'exprimer simplement, je vais prendre ça. Ici, une ligne de tendance. J'indique ici avec, je vais le mettre en code couleur jaune comme ça, on la voit facilement. Le cours qui monte, qui indique finalement une pente haussière. Ça ne s'appelle pas une pente. Enfin, si, une pente qui monte en fait, tout simplement. Et au contraire, elle a une pente descendante. D'accord ? Je crois que j'ai un peu du mal avec cette expression de pente. Bref, ce n'est pas grave. Mais c'est-à-dire que là, ça monte. Vous voyez ici, 3 vers 5, ça monte. Et au contraire, là, c'est un toboggan, ça descend. Donc, 3 vers 5, ça descend. C'est ça que je veux lire. D'accord ? Pour le moment, je ne lis pas ça. Donc, je n'ai pas du tout fini mon développement. On est juste maintenant dans une phase de consolidation de 4. Et puis, après, bien tout simplement, arriver à la dernière 3 qui est le degré supérieur en bleu. Et donc, c'est-à-dire que là maintenant, voilà, tout se passe parfaitement. Grossièrement, c'est difficile. C'est difficile de trouver quelque chose à ajouter de plus parce que le plan est trop propre. Donc, du coup, voilà, ce n'est pas évident. Malgré tout, comme dit, j'essaie d'être pédagogique et d'apporter tous les jours des choses tout simplement plus intéressantes à écouter et pour finalement que tout le monde sorte avec quelque chose à la fin de la vidéo. Malgré tout, on va également expliquer le trading. C'est-à-dire que là maintenant, on empêche, on a ouvert plusieurs trades, 43 000 pour ceux qui ont son ou encore qui ont réussi à tenir ce trade malgré la chasse au stop ici. Également, tout simplement, je voulais exprimer les derniers trades qui ont été ouverts entre les 48 000 et un peu plus bas, les 46 000. Nous tous, là maintenant, on peut déjà monter son stop. D'accord ? Stop, attention, qui a été stop loss. Ici, au niveau du dernier niveau de support qui sont les 49 000. Donc maintenant, il n'y a plus personne vis-à-vis de tout ce que j'ai montré comme trade précédemment qui se retrouve avec un stop loss et maintenant, tout le monde vous est avec un stop profit. Je rappelle la différence. Stop loss et stop profit, c'est le même outil. C'est juste sa dénomination, son nom qui change selon sa situation. Votre point d'entrée se retrouve à un endroit. Je vais simuler un point d'entrée. Je vais prendre ici un rectangle. Je vais retirer ça. Ce rectangle vert, comme ça, il ne nous gêne pas. Je vais prendre un autre rectangle vert du coup. Je simule un point d'entrée à 47 000. D'accord ? Peu importe. Vous êtes rentré là ou là ou là ou là. On s'en fout. D'accord ? Point d'entrée. Votre stop au début, vous l'avez placé quelque part. Peu importe. Soit à la racine là-bas en bas, ici ou là par rapport à ce bas-là. Peu importe. Ça, c'est votre risque au management, bon père de famille ou en tout cas un trader un peu plus axé sur le ratio, risque-reward, etc. Bref, ça, c'est vous qui voyez. Peu importe. Maintenant que vous ayez mis votre stop là-bas en bas ou un peu plus serré ou quoi que ce soit par rapport à ce point d'entrée par exemple des 47 500, vous allez le déplacer. Donc, pour exprimer celui qui était tout en bas, toi par exemple, tu prends ton stop et tu le déplaces là-bas tout en haut. D'accord ? Boum. C'est-à-dire ici au 49 000. C'est fini, tu le places là. Et celui qui était donc plus serré, la même manipulation, donc celui qui par exemple a mis son stop ici, la même manipulation. Tu prends ton stop et boum, tu places également ton stop au-dessus de ton point d'entrée. Avant, ça s'appelait stop loss parce que ça arrêtait une perte, c'est-à-dire le nom anglais qu'on lui donne. C'est un stop de la perte. Et maintenant qu'il est en haut, en fait, si le cours au contraire de monter parce que c'est vrai que c'est beau ce que j'explique. Ouah, CMA, c'est bien. Tu dis que ton plan se fait parfaitement. Qu'est-ce que tu peux dire de plus durant cette vidéo ? Magnifique, CMA, bravo. Malgré tout, je remets l'église au milieu du village. On ne lit pas l'avenir. On n'a pas la boule de cristal. Et c'est pour ça qu'également, j'enseigne et j'essaye de vous transmettre cette méthodologie de trading avec différents tech-profits partiels, avec un TP de sécurité, avec un stop loss qui deviendrait un stop profit. Bref, avec un risque management par rapport au capital trading total, etc. et son capital que l'on pourra octroyer sur chaque traite différent. Bref, il y a toute une méthodologie. Ce n'est pas juste regarder des jolies lignes bleues ou blanches ou vertes ou roses sur l'écran. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que là maintenant, tout simplement, qu'est-ce que je disais par rapport à tout ça ? Votre stop loss qui était là-bas en dessous devient maintenant un stop profit tout simplement parce qu'il arrête maintenant non plus la perte parce qu'on est là-bas en dessous, mais il arrête en fait le bénéfice. Vous êtes rentré à l'achat là. Si le cours ne fait pas à ce qu'on a prévu, c'est ça que je voulais dire, pardon. Si le cours en fait, au lieu de monter là le long de mes jolies lignes, etc. et mes petits dessins, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend parce qu'on ne lit pas l'avenir, c'est ça que je voulais expliquer. Et qu'il crache, et qu'il crache, et qu'il crache, il va aller chercher votre stop profit et il va arrêter votre trade. D'accord ? Parce qu'on n'accepte pas le cours qui, en tout cas, on n'accepte pas un cours qui fasse une telle correction et aller chercher plus bas. C'est-à-dire que peut-être on s'est trompé dans notre décompte. D'accord ? Attention, la boule de cristal, moi, je n'ai pas de prétention de l'avoir. Et à ce moment-là, on dit d'accord, on prend le temps de temporiser, on ne veut pas de façon retourner sous son point d'entrée, on va reprendre le temps, on est peut-être de nouveau, qui sait, dans un crash et peu importe. D'accord ? Donc, attention à ça également. Toujours méthodologie de trading. Je rappelle également, on n'est pas des plantes. C'est pour ça que le trade doit être soutenu et c'est-à-dire que vous devez le tenir, d'accord ? De manière journalière, voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que je peux prendre, maintenant, un tech-profit partiel de sécurité pour couvrir mes frais, pour couvrir également, finalement, faire un mini-bénéfice dans le cas où j'aurais eu l'occasion de mettre mon stop à mon point d'entrée minimum, voire même légèrement dans le verre. Tout ça, c'est une question de travail journalier. Donc, si vous êtes une plante et qu'en fait, vous ouvrez votre trade, vous ne faites rien et vous dites je revendrai quand il sera à 60 000, d'un seul coup, en fait, pour moi, c'est une plante. Il n'y a pas de cerveau là-dedans. C'est compliqué. D'accord ? Donc, vraiment, en fait, il faut travailler au quotidien, avoir des objectifs, TP, etc., stop loss, stop profit, point d'entrée calculé, ratio. Bref, c'est un peu plus compliqué que juste appuyer sur un bouton et revendre à un moment donné. D'accord ? Mais de toute façon, ça, j'explique au quotidien. Je ne vais peut-être pas faire plus long aujourd'hui parce que je me trouve déjà assez complet et surtout assez agressif parce que j'essaye en fait de choquer un peu également les personnes, dire qu'il y a des personnes qui pensent trader mais qui ne le font pas bien. Alors, ce n'est pas méchant. C'est juste que j'essaye de vous choquer avec mes mots, avec mes exemples pour vous faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction. D'accord ? Si vous n'avez rien compris à ce que j'explique, dites-vous, ok, je vais juste faire un petit travail sur moi-même mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais ouvrir Google et je vais regarder peut-être. Je vais peut-être me renseigner. C'est juste ça. C'est pour ça également que mon rôle sur YouTube, ce n'est pas juste être gentil en vidéo, super politiquement correct et super courtois, etc. Parfois, il faut que je sois agressif. Parfois, je sois un peu choquant également pour que les personnes, eh bien, ça tilte. Elles se disent mais oui, purée, il est en train de me choquer. Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, effectivement, il me parle mal. Alors, je ne parle pas mal mais en tout cas, j'essaye de faire bouger quelque chose dans votre réflexion. Vous dire qu'est-ce qui se passe là mon garçon ? Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Tu comprends tout ce que j'explique ? Non, alors va te renseigner, va voir, sois intéressé, ouvre des bouquins, ouvre Google qui de toute façon est la plus grande encyclopédie au monde. Enfin bref, fais quelque chose pour essayer d'avoir cette possibilité de comprendre ce que j'explique en vidéo et de par après pouvoir appliquer les choses par toi-même parce que c'est comme ça que je peux vous aider et ne pas être tout gentil tout le temps un petit nounours et un petit bisou. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, on n'est pas dans un dessin animé, on est dans du trading. C'est des baleines ici, c'est des requins, ce n'est pas un dessin animé donc du coup, il faut quand même être parfois un peu dur et un peu virulent. Donc c'est important de le comprendre. Donc ici, de toute manière, par rapport aux décomptes et que maintenant le petit côté moral et psychologique est passé et en lien bien entendu avec le trading, en termes de décomptes Elliot, il n'y a rien à ajouter de plus. C'est-à-dire qu'on attend les hausses, etc. Est-ce que je vais exprimer durant cette vidéo aussi les grands TP ? Non, ils ont été placés. C'est-à-dire qu'en fait, là, on travaille des micro-vagues je suis en time frame horaire, d'accord ? Il faut bien regarder ici à gauche en horaire. C'est-à-dire qu'il y a des degrés beaucoup plus grands qui sont installés ici. Je les mets de manière visible, je ne vais pas les travailler. Je les montre. Comme ça, vous êtes au courant qu'il y a des degrés qui sont plus grands, plus importants et qu'on doit compléter et que là maintenant, on est vraiment dans des toutes petites vagues et qu'on attend une hausse minimum aux alentours des 65 000 et voire même jusqu'ici aux alentours des 77 000. Et d'ailleurs, c'est par rapport au travail minimum. C'est-à-dire que si ça nous montre des intensités plus fortes, je vais rejeter mes TP et donc je vais prendre mes TP plus tard. Donc voilà, laissons le BTC monter, etc. Clairement, ah oui d'ailleurs, la pattern à gauche ici que j'avais rangée il y a déjà quelques jours, 2-3 jours, je la supprime. Voilà, en fait, on est aussi avec le petit BTC, d'accord ? Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a rien de visible, on ne voit rien de bien à l'écran mais grossièrement, go quoi, petit BTC, casse-nous notre petite résistance horizontale aux alentours des 58 000, passe la barre des 60 000 et let's go, on continue à monter. Donc voilà, maintenant grossièrement, je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à ajouter, je vous souhaite tous de bons trades, j'espère avoir choqué l'esprit de certains, c'est pour ça que j'ai été un peu agressif durant cette vidéo aussi parce que c'était l'objectif, que certains ouvrent les yeux et comprennent ce qu'est le trading, comprennent qu'ils ne sont pas en fait dans la bonne direction et que du coup, ils devraient se rediriger et plus s'intéresser et pas juste se dire ben voilà, je crois savoir. Non, il n'y a plus à savoir, et donc essayez de savoir plus que ce que vous ne savez. Toujours dans cette optique d'apprentissage, intéressez-vous un maximum dans ce quoi, en tout cas en ce quoi vous voulez vous perfectionner. Maintenant que ça s'est dit, peu importe, on va se laisser les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée parce que la journée ne fait que commencer entre guillemets, l'après-midi va prendre. Du coup, bonne journée à tous, bon trade, beau gain surtout, bonne santé, bref, vous avez compris également et sur ce, on se voit peut-être à ce soir s'il y a quelque chose à dire ou sûrement à demain et ciao !